salut c'est pierre du perrin pour une vidéo de présentation de ma nouvelle chaîne est consacrée à l'électricité donc avec le nouveau logo que je viens de terminer voilà donc les vidéos que vous avez eu jusqu'à présent en créant cette chaîne ce sont des vidéos qui ont été tournées en 2013 à 2016 voilà où au départ j'avais créé une chaîne exprès pour la passion électrique qui n'a pas très bien marché au début enfin que j'ai un petit peu délaissé pour une autre chaîne et pour moi mon autre chaîne a été fermée parce que je mettais en ligne des trucs avec des droits d'auteur quoi % donc un jour je me suis dit je vais publier une vidéo sur une de mes voitures de collection la deux chevaux il y en a qui me connaissent déjà et cette vidéo a fait vraiment mouche à ma chaîne malgré que ce soit la seule vidéo sur la deux chevaux à après les trucs électriques donc c'est pour ça après que j'ai fait rarement des trucs électriques et que je me suis consacré à cette chaîne que j'ai rebaptisé pierre du perrin parce qu'au départ elle s'appelait passion électrique voilà et du coup ça a été délaissé et puis plus les abonnés montaient plus j'avais des critiques étrange la passion en début de vidéo donc en début de chaîne donc vous voyez les lampadaires tout ça donc c'est pour ça que je crée une chaîne ça a pris du temps parce que comme c'est des vidéos qui n'ont pas été beaucoup regardé ça m'a pris du temps à recréer une nouvelle chaîne mais comme j'ai eu récemment attendez je me renseigne un peu parce que j'ai pas les noms par coeur comme j'ai vu récemment des vidéos de ma collection d'électriques et d'autres ça m'a donné envie d'en refaire bon peut-être pas tout de suite mais surtout de rediffuser mes anciennes vidéos que vous voyez là qui ont été du coup supprimées de la première chaîne qui maintenant s'appelle pierre du perrin auto maintenant cette fois ça sera pierre du perrin élect cette nouvelle chaîne consacrée uniquement à ça comme ça il n'y aura pas de confusion il n'y aura aucun rapport entre les deux chaînes on ne pourra plus me faire de reproche ceux qui voudront des sujets sur l'électricité tomberont sur la chaîne électricité ceux qui voudront des sujets sur l'automobile tomberont sur les sujets automobiles et en explorant ma chaîne ne verront pas de passion qui peuvent pour certains caractères désabonner juste à cause de ça voilà donc voilà je décide donc tout ce que vous avez vu précédemment toute la collection de lanternes date de 2013 donc toutes ces lanternes je les encore il n'y a que le taquéo qui était monté sur le mât qui a été cassé depuis enfin bref ensuite le j'en ai pas eu d'autres lanternes parce que les lanternes pour l'instant j'arrête parce que je manque de place j'en ai juste eu une seule après mais je n'ai pas pu vous le montrer tout simplement parce que ça n'a pas de ballast c'est un solaire 400 j'ai réussi à récupérer un solaire 400 en bon état mais sans ballast ni amorceur rien du tout il y a juste la douille E40 E44 je crois je reconfirmerai mais je crois que c'est la douille E44 que je montrerai peut-être un de ces 4 j'ai réussi à l'allumer mais en branchant le ballast du Tornpilot T2 enfin voilà pour la présentation maintenant je voulais revenir avec vous sur la vidéo du tube fluorescent comment supprimer les pertes de puissance et je vais vous montrer pour la vidéo je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage FR ?